Et alors peut-être pour commencer, Francis Félinger, je voulais vous demander pour vous, c'est quoi un médecin manager finalement ? Comment vous le définirez ? Là, qu'est-ce qu'on attend des médecins, c'est qu'ils s'engagent et s'impliquent dans l'organisation de leur équipe de travail, soit en manageant leur équipe, le management, disons, de proximité, soit en s'intégrant dans la structure managériale de l'établissement, les chefs de pôle, qui sont dans la ligne hiérarchique managériale, si je puis dire, soit les présidents de CNE qui sont peut-être plus même dans le management stratégique. Donc, pour ça, évidemment, l'évolution de la gouvernance et du management des établissements oblige actuellement à acquérir un certain nombre d'outils que n'ont pas obligatoirement les médecins. Et je pense que c'est un petit peu ça le débat. Comment est-ce qu'on leur donne ces outils sans leur faire perdre leur identité médicale, sans leur faire perdre leurs compétences, sans gâcher, entre guillemets, des compétences qui sont actuellement parfois rares et souvent nécessaires ? Et on voit bien que ce rôle de management qui existait se transforme et se transforme de façon de plus en plus importante. Donc, ça me semble tout à fait important qu'on acculture les médecins et qu'ils s'intègrent. Et ça, d'ailleurs, un élément d'implication très important. Merci. Donc, vous disiez un médecin manager, c'est à la fois animer, gérer, être un médiateur. Mais du coup, Gilles Potel, j'aimerais me retourner vers vous. Est-ce que de votre expérience, chef de service, président de CME, chef de pôle, est-ce que c'est les mêmes missions, les mêmes attentes ? Alors, clairement, non. Management de proximité, chef de service, les mains dans le cambouis. Le chef de pôle, c'est autre chose. Le chef de pôle, c'est à la limite, peut-être qu'il faut être encore un peu plus vieux, chef de pôle. Il décloisonne nos organisations par spécialité en silo. Il fallait que ça s'arrête. Aujourd'hui, il paraît invraisemblable que dès lors qu'il y a des lits disponibles en chirurgie digestive, et que le service de chirurgie digestive est dans le même pôle que le service de gastro-entérologie, si on a besoin un soir d'un lit pour un malade de médecine de gastro-entérologie, on doit pouvoir le mettre dans un lit libre de chirurgie digestive, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose de naturellement évident, mais c'est quelque chose qu'on doit créer et qu'on arrive finalement à créer. Mais il faut bousculer un certain nombre d'habitudes, de prérogatives. Le pôle, il est là pour décloisonner et pour partager, pour mutualiser ce qui est mutualisable en termes de moyens, en termes d'organisation. Le président de CME, il est, comme le disait Francis Félinger, il est dans la stratégie globale de l'établissement. Frédéric Boiron, je m'interrogeais finalement sur quelle complémentarité vous voyez entre management médical et finalement management par la direction. Et pour aller plus loin même, quelle synergie ? Et puis, comment finalement développer les liens de confiance et de complémentarité entre justement ces deux mondes qui sont parfois opposés ? Je pense qu'il y a beaucoup de bon sens à dire qu'on doit commencer par connaître les contraintes les uns des autres et les éléments avec lesquels on agit. Et pas commencer par chercher l'opposition ou la confrontation, même s'il en faut. Il faut des accords et des oppositions, mais ce n'est pas dans la division qu'on construit un management. Et nous, à l'ADH, on a toujours cru à ça. C'est l'Association nationale des directrices et directeurs d'hôpital qui a un bon écho dans la profession et qui soutient cette idée qu'on agit ensemble. Et on n'est pas dans cette vision du grand patron comme serait le grand patron d'une entreprise privée. Et nous, on pense que ce management dans une recherche de confiance, il doit se fonder sur quelques convictions. Dans les convictions, il y en a une première qui est toute simple, c'est que c'est d'abord la compétence. Les médecins, comme les soignants, comme les dirigeants, les managers, c'est des gens qui doivent être compétents et entretenir leurs compétences, qui doivent savoir se remettre en cause dans leurs différentes compétences. Les médecins le font très souvent, ou les soignants, les managers, doivent le faire. Et le font, et de plus en plus. Le management, c'est aussi une compétence. Et elle s'acquiert aussi par l'expérience. Chacun peut apporter dans le concert de la complexité et des contraintes, mais aussi du plaisir, finalement une part, une connaissance, un talent, qui est le sien des propositions qu'il peut former sans jugement. Alors les managers, pour moi, d'abord, ils doivent savoir donner du sens à leur proximité, un peu au-delà de leur proximité, dans l'échelle institutionnelle, dans l'échelle territoriale, dans l'échelle régionale, voire dans l'échelle nationale. Il faut qu'ils aient pour moi une capacité deuxième, parce que donner du sens, c'est aussi savoir quel est, et tu l'as dit, le cap. Mais finalement, c'est donner le cap, et puis donner les moyens du cap. Parce qu'un chef, un manager, il n'est jamais seul. Tu l'as dit, Frédéric, très justement. Ça veut dire que finalement, il va devoir travailler sur les principes de délégation. Et dans les principes de délégation, il va travailler sur la confiance. Transparence, confiance. Et donc, dans le management, tu l'as dit, il faut qu'il soit éclairé. Entre les mondes administratifs et médicaux, il faut qu'il soit équilibré. Il faut qu'il soit aussi éthique, individuellement et collectivement. Et il faut qu'il soit responsable. En distinguant, bien sûr, cette notion de responsabilité, de la responsabilité légale d'établissement, dont Frédéric a parfaitement donné l'illustration tout à l'heure. Donc, il faut qu'il soit concréu. Sous-titrage FR ?